parce que l'exercice consistera à créer un projet, vous allez créer un projet que vous allez nommer province du tourier et sur ce projet là vous allez représenter le contour de la province la limite des territoires vous allez vous et oui la limite des territoires et le chefferie vous allez me placer des couleurs et vous allez faire la mise en page donc pour ça je vais le faire vite fait les autres couches qui sont là ne seront pas considérées on aura province on aura territoire et chefferie donc je l'organise comme ça chefferie territoire province en premier lié chefferie je fais clic de la propriété je vais dans symbologie j'ai rempli ça simple et je l'aimais pas de remplissage le contour je mets tirer j'ai réduit la taille à 0 10 et j'ai changé la couleur des traits ou maître et brise non non je vais laisser noir ou bien un peu comme rouge foncé je viens s'est appliqué je vais sur étiquette j'ai changé point étiquette simple je prends texte je prends type arial je réduis la taille à 4 la couleur comme j'ai dit ça doit être même con couleur que le contour de la couche rouge foncé j'ai fait ok je viens d'un territoire je fais clic de la propriété symbologie je vais remettre unique remplissage simple je prends la couleur de remplissage comme ça il n'y aura pas de remplissage je prends le contour couleur grise j'augmente la taille à 46 0 46 je vais sur étiquette je prends étiquette simple les non c'est déjà bon j'ai point arial je mets la taille à 7 ou leur grise comme le contour j'applique je peux voir ce que ça donne et je fais ok je viens sur province je fais clic de la propriété symbologie remplissage simple je prends la couleur un peu comme jaune contour je laisse ça j'ai pas besoin des étiquettes pour la province je fais ok je désactive la sélection et voilà à moins de cinq minutes c'est que je fais maintenant je désactive les autres couches je reste juste avec ça et lorsqu'on réalise une carte il ya toujours ce qu'on appelle la localisation donc vous devez avoir une carte qui indique où se trouvent et tour et par rapport à nerdy c'est vite fait je vais importer la couche de la rdc province je cherche à damer de c'est géodonis vécu 26 provinces j'amène ça si en bas je vais sur propriété symbologie de la couche province je mets des couleurs grise j'aime beaucoup cette couleur j'ai réduit la taille des traits comme ça je vais dans étiquette je prends toujours arial je mets la taille à 3 parce qu'elle sera trop petit je mets sur appliquer et puis je fais ok je profite vous parler d'une notion on appelle les thèmes à enregistrer les thèmes parce qu'on va faire une mise en page où on aura besoin d'ajouter des cartes et la notion des thèmes ça veut dire si un même projet vous pouvez avoir deux thèmes premier thème c'est ce que je vais enregistrer là c'est le thème de notre carte principale pour enregistrer le thème j'enregistre le projet pour enregistrer les thèmes vous venez sur l'aï qui est là vous allez sur ajouter un thème et ça j'appelle ça carte principale et après j'ai des actifs tout ça je coche la carte des provinces et ça j'ai l'aime j'enregistre ça aussi comme thème j'ai les normes localisation l'avantagé que maintenant à partir d'ici je peux quitter d'un thème à l'autre donc je vais cliquer sur l'aï je viens sur carte principale du coup ça change ça me présente la carte principale je peux encore venir la localisation j'ai la deuxième carte ça nous s'est rappelé city lorsqu'on va faire la mise en page supposons là on a fini avec les traitements des nôtres et projets les autres là on va pas les considérer mais je peux créer aussi un groupe j'ai créé un groupe que je vais appeler projet projet 0d et je vais placer le couche concernant dans c'est ici parce que les autres et on va pas les utiliser comme c'était créé comme sous groupe on va les faire sortir voilà les autres et on va pas utiliser donc on a juste tout ce qui est dans notre groupe projet j'ai comme je disais voilà on peut quitter d'un thème carte principale pour voir la carte principale donc là on a la carte principale et pour enregistrer le thème si vous avez apporté les modifications faut venir se remplacer les thèmes et choisir le thème en question pour que ça prend en compte les nouvelles modifications il fait des mêmes localisations je déroule je coche et je fais enregistrer ou prendre localisation donc ça normal ce sont des opérations que vous allez faire lorsque vous préparez les projets tout ce qu'on a vu la haute géotraitement jean de tampon sélection par localisation tout ça ce sont des petites activités à faire pour avoir au final la carte telle qu'ils demandaient c'est qu'elle a supposé on a demandé une carte administrative des touris et vous pouvez aussi directement à partir d'ici faire renommée de couches par exemple et là j'ai fait clic droit renommée j'appelle ça province itouris ici j'ai 26 provinces après rester comme ça j'ai territoire ainsi de suite voilà après avoir fait ça la mise en page ici vous allez dans projet et puis vous allez dans nouvelle mise en page là exemple les cartes itouris j'ai fait ok et directement je me retrouve sur cette interface en fait là en premier lié sur cette interface vous avez la barre de menu et là vous avez la barre d'outils il y en a aussi de façon verticale et horizontale vous avez la zone des mises en page de la carte vous avez les panneaux du côté droit où il ya certaines fonctionnalités ici vous verrez les éléments c'est comme ici c'est que ça correspond au panneau couche de l'autre côté mais tout élément que vous allez ajouter ici ça s'apparaîtra et là ici vous verrez l'historique de vos activités tout ce que vous allez poser comme action propriété de l'objet que vous allez ajouter ici en dehors propriété vous avez ici une fonctionnalité de mise en page propriété de l'objet ici vous avez les guides et là vous avez les fonctionnalités de l'atlas si vous ne le retrouvez pas dans chez vous c'est question de venir dans vie et puis aller sur panneau et puis aller cocher atlas donc il ya beaucoup de choses qui sont là mais ça dépend de ce que vous avez décidé voir à partir des vies la première chose à faire c'est de faire clic droit et aller sur propriété de la page en élan d'un propriété de la page vous pouvez décider selon la forme de votre carte si ça sera la taille à 3 à 4 et ou bien autres après l'orientation est ce que la forme de votre carte ça va aller bien avec une mise en page paysage ou bien une mise en page portrait donc tout ça ce sont des choses à faire bien avant et après comme je l'ai dit là contre la cartographie tout ça veut dire vous devez déjà avoir l'idée en tête de ce que vous voulez réaliser vous avez un carnet vous savez parce qu'il ya dans d'autres organismes il y aura des exigences mais la carte peut-être c'est cela vous avez mis en page pour toutes les cartes supposons pour nous on aura la carte là et cet espace on va laisser vide pour placer tout ce qui est information supplémentaire et la localisation après avoir fait tout ça et les fonds de la carte l'arrière-plan vous pouvez aussi les changer vous avez cette possibilité mais d'habitude c'est toujours blanc ici vous avez des outils l'outil de la main qui permet à déplacer la mise en page qui permet à zoomer qui permet à déplacer l'objet qui permet à déplacer les contenus de l'objet qui permet à éditer les nez de l'objet qui permet à ajouter la carte c'est ce qu'on va commencer par celle-là à ajouter la carte en format 3d ajouter une image ajouter les textes titres sources autres ajouter la légende ajouter barres d'échelle ajouter flèches du nord ici on peut ajouter les objets rectangles et cercles et tout ça on peut ajouter des symboles on peut ajouter flèches on peut ajouter le formes avec les nez on peut ajouter un fichier html on peut ajouter un tableau d'attributs supposons que vous avez réalisé la carte d'une zone il ya certaines informations qui sont bien détaillés dans la table d'attributs vous pouvez ajouter un tableau en bas qui donne les détails on commence par là ajouter une carte nous cliquons et je viens là j'ai clic pour zoomer sur la partie voilà vous voyez qu'après avoir fini il ya cette carte qui vient de façon automatique et si j'aimais si j'ajoute encore par exemple parce qu'on a dit on aura aussi la carte des localisations si je prends encore l'outil et que j'ajoute cette carte des localisations ici vous voyez que c'est la même carte qui vient de des endroits l'importance maintenant des thèmes qu'on a enregistré et que si j'ai clic ici je sais que si je dois voir la carte principale les propriétés ici c'est souvent le propriété de l'objet qu'on a sélectionné donc c'est ça qu'on a cliqué et si je descends vous voyez qu'il ya nous avons suivrait les thèmes de la carte jusqu'à là on ne suis aucun thème mais si j'ai coche et j'ai clic là j'ai le des thèmes je peux prendre des cartes principales il va changer pour me présenter la carte principale est ici je fais de même suivant et ici je prends localisation mais là je vois que c'est trop petit je peux prendre de cet outil qui permet à déplacer les contenus de l'objet non l'objet donc c'est seulement le contenu qui est qui peut bouger pas l'objet dans l'ensemble et je peux utiliser les outils de zoom tout comme je peux venir ici travail avec la valeur de l'âge de l'échelle là je peux utiliser juste les deux premiers chiffres lorsque j'ai réduit ici la base augmente si je mets par exemple 18 là bas ça augmente je vais mettre 19 et après je les prends pour les déplacer donc voilà et je fais pareil ici j'ai paix normalement je dois augmenter pour les réduire je mets 30 toujours le des premiers je mets 40 et je les déplace plutôt je prends cet outil je déplace pour mieux le positionner je peux encore augmenter à 45 voilà maintenant il y a aussi toujours dans parmi les propriétés de l'objet je peux ajouter un cadre et un contour en cette carte je peux faire pareil ici ça c'est pour sélectionner l'objet et là c'est pour déplacer le contenu j'ajoute aussi les cadres voilà et après la cartographie une carte a vraiment à des éléments essentiels qu'on doit toujours la légende la flèche indiquant le nord la barre d'échelle la grille des coordonnées la source des données de cette carte là la localisation de la zone là nous avons la localisation qui est là on peut ajouter les titres et en prenant ça on clique là donc vous cliquez vous créez un cadre et dans la zone il va ajouter un texte par défaut comme l'objet sélectionné vous pouvez apporter des modifications ici j'échange ça par exemple j'écris carte de la province du tour après je peux aussi importer des modifications comme c'est road je vais sur police le type de police qui est là je vais cliquer pour prendre arial je vais prendre arial black comme c'est les titres j'ai pu mettre taille douze voilà si je pensais bon je peux revenir là ici je peux les centrer une petite chose que je peux faire comme ça à part les titres et j'ai la légende je peux ajouter vous cliquez pour prendre l'outil après vous venez créer un cadre là vous voulez que la légende s'ajoute ici quand j'ajoute il prend en compte tout ce qui est dans le projet qu'est ce que je fais je viens ici dans propriété ici en bas j'ai cliqué sur ne montrer que les entités à l'intérieur de la carte liée là il prend en compte seulement ce qui est dans cette carte je les deux j'ai les deux places pour l'amener là mais vous voyez qu'à part ça je peux aussi ajouter ici en haut les titres et de la légende j'ajoute légende mais après j'ai les titres projet 0d qui est le titre du groupe comme on l'a écrit dans le projet pour modifier si je viens ici je fais double clic rien ne sera modifié c'est parce que mise à jour auto est coché comme la mise à jour c'est fait de façon auto on ne peut pas modifier qu'est ce que j'ai fait j'ai des actifs mise à jour auto je fais double clic là j'ai fait mais n'importe quelle modification et non par exemple les limites administratives et après ça je peux aussi ajouter la barre d'échelle je décide de le placer ici et en la barre d'échelle l'échelle se permet à attendu ça veut dire selon la représentation qui est là la distance de cette barre noire de 0 à 25 ça veut dire cette distance ici qui correspond à cette barre sur terrain ça correspond à 50 km donc c'est les rapports de la distance entre la réalité du terrain et la représentation au niveau de la carte donc et il y en a de plusieurs types donc vous voyez là les styles des barres donc je peux prendre les tirés je peux prendre les tirés en dessous les tirés au dessus donc ça dépend des c'est que vous voulez afficher sur la carte et il ya aussi la flèche du nord donc je paie le nord est toujours indiqué en haut je peux le placer là et voilà la part ça il ya aussi là on peut aussi afficher la source des données ça veut dire vous indiquer d'où provient les données utilisées dans cette carte je vais prendre toujours ajouter texte titré je vais prendre j'écris source j'ai dit par exemple les données provient des open suite map soit encore il y avait aussi gps par exemple était collègue des données sur terrain le système système des coordonnées c'est wgs 84 au terre vous mettez votre nom vous mettrez la production ça veut dire la date à laquelle vous avez produit la carte le 28 décembre 2023 donc vous allez sur police on réduit la taille il ya aussi la grille des coordonnées et pour ça on clique sur l'objet on vient en bas vous avez gris on clique sur plus et puis on modifie la grille vous avez les types de gris continue ça veut dire à des lignes continue vous choisissez le système de coordonnées on prend le système wgs 84 pour utiliser les des gris et après vous indiquez les valeurs d'intervalles donc l'intervalle entre des traits je prends par exemple des 0d je vois que c'est trop rapproché je prends je mets zéro comme ça c'est trop rapproché aussi je mets 5 soit encore je mets donc c'est comme ça vous vérifiez pour voir je sais que ça donne et j'ai fait aussi huit en bas voilà la grille de coordonnées mais je peux les changer pour que ce soit en croix donc la type des gris à plusieurs types des clés qui sont là après j'ai réduit la taille des largeurs parce que c'est trop remarquable vous voyez et après j'ai pu me réduire la couleur de ces grilles là mais grise pour que ça soit pas passé c'est pas des objets qui se doivent être remarquable il ya même des gens qui ne mettent pas les gris à l'intérieur ils mettent juste les coordonnées vers la fin mais j'ai mis les gris comme ça parce que cette carte nous servira lorsque je vais vous parler de la notion de géoréférencement et après ça vous avez ici style de cadre jusque là il n'y a pas de cadre mais je peux prendre comme style de cadre marquer à l'intérieur vous voyez qu'il y a ça ajouter des traits à l'intérieur voilà lui soit j'ai pu prendre marquer à l'extérieur ou comme je peux prendre les d après j'ai pu réduire la taille du cadre donc le marqueur là j'ai réduit la taille et jusqu'à là nous avons la grille mais nous n'avons pas de coordonnées pour afficher les coordonnées je clique sur afficher les coordonnées et après il ya plusieurs formats là c'est format décimal mais je peux prendre degrés minutes secondes et si je vais avoir les suffixes je peux prendre degrés minutes secondes avec si fixe ça ajoute est et s'ajoute nord donc après vous voyez qu'est ici à des coordonnées qui surpassent la mise en page c'est parce que ce format horizontal je vais cliquer pour prendre vertical ascendant et j'ai fait les mêmes ici vertical ascendant donc du côté gauche et du côté droite après je viens sur police je prends toujours ariel ça dépend des types que vous avez choisi au début vous continuez avec ça j'ai réduit la taille à 6 et après il ya précision des coordonnées vous voyez qui a ajouté les 0 0 0 à la fin j'ai dit j'ai pas besoin des valeurs après la virgule et après j'ai paix fermé et là j'ai aussi quelques outils des raccourcis enregistrer nouvelle mise en page dupliquer la mise en page gestionnaire de mise en page ça c'est pour exporter la carte il ya c'est une place ici c'est au moins la saison à 100% et ici c'est zoom complet pour voir l'entièreté de la carte et maintenant je vais faire en sorte d'indiquer là où ça s'est cité par rapport à la carte des localisations j'ai clic sur la carte je viens d'un propriété de la carte de l'objet plutôt je cherche l'option à percy j'avais dit je vais ajouter un aperçu je fais plus le style de cadre de la percy sera rouge comme ça et je vais choisir quelle est la carte qu'il va prendre en compte comme aperçu ça sera automatique j'ai clic là et je prends première carte première carte c'est la première carte que j'avais ajouté dès que je prends première carte du coup lui-même il cible en rouger la zone concernée et l'avant avec ses systèmes et que c'est automatique si je viens ici et que j'échange j'ai déplacé de cas pour venir comme ça là aussi l'huile va changer donc il va prendre en compte des façons automatique la zone concernée et vous pouvez aussi ajouter le logo un exemple vous prenez ajouter une image vous faites ça j'ai ajouté le logo ici vous prenez il ya images svg les svg ce sont ces images la image raster ça veut dire c'est comme je vous ai dit les raster sont des images je vais d'un parcours et voilà et je peux finir maintenant vous avez la possibilité d'enregistrer ça sous forme d'image ou sous forme de fichiers pdf vous venez dans mise en page et là vous avez exporté au format image exporté au format pdf exporté au format svg ou encore les raccourcis sont là vous cliquez sur exporter comme image vous devez choisir le dossier je le place dans notre dossier niveau de base j'ai cliqué sur enregistrer vous pouvez changer aussi les paramètres qui sont là mais par défaut c'est toujours bien sauf si vous voulez augmenter ça va augmenter la taille ça va demander plus des valeurs des par exemple de méga la taille donc la taille par rapport à la résolution mais ça va aussi ça augmente la qualité mais en même temps c'est lui qui veut une grande quantité doit aussi avoir plus de détails voilà l'espace j'ai clic sur enregistrer je fais des mêmes pour pdf et à un type de pdf qu'on appelle client pdf géospatiale ça veut dire c'est pdf là vous aurez la possibilité d'ajouter aussi les couches donc ça veut dire avec ses fichiers pdf vous pouvez cocher quelle couche vous voulez afficher j'ai fait enregistrer je vais aller dans les dossiers le cas quand nous venons d'exporter il ya le quart du tour et qui est là voilà à 4 et il ya aussi les pdf qui voilà donc l'exercice vous sera de reproduire cette même carte à partir de l'image vous verrez s'il faut remplacer autre chose